Bonjour, dans ce nouveau tuto, je continue les décorations pour Noël et pour répondre à la demande d'Angèle qui souhaitait faire un joli tapis pour mettre sous le sapin. Je vais donc vous expliquer étape par étape comment faire ce tapis. J'ai fait le mien en noir et blanc parce que c'est les couleurs de mon sapin et de mes décorations. Mais comme à mon habitude, je vais vous expliquer la technique pour que vous puissiez interpréter ce modèle selon vos goûts et selon les couleurs de vos décorations. Au niveau de la technique, vous allez voir que c'est très très simple puisque j'ai choisi de faire un tapis en rond ouvert derrière. Voyez qu'il va s'attacher avec des liens. Ça sera derrière le tapis, ça ne se verra pas. Il suffira donc d'attacher les deux liens pour que votre tapis soit fermé. Voyez, ça sera un rond. J'ai choisi de faire des bonhommes de neige, mais comme je vous l'ai dit dans les explications, vous pourrez faire le motif qui vous plaira, que ce soit des sapins, des pères noëls, des maisons. Il vous suffira, si vous ne dessinez pas trop bien ou si vous n'êtes pas sûr de vous, de prendre des modèles sur internet pour faire vos appliqués. Je rappelle aux personnes qui découvrirez ma chaîne qu'il existe des tutos sur la technique des appliqués, sur la technique des points aussi. Si vous êtes débutante, vous pourrez faire sans difficulté ce petit tapis puisque toutes les explications sont en gros plan. Il vous suffit d'aller voir la playlist spéciale appliquée où j'explique donc la technique en gros plan ou la playlist technique de couture créative où j'explique les différents points en gros plan aussi. On va donc commencer par voir le matériel. Au niveau des fournitures, il vous faudra une base selon la taille de votre sapin. Alors moi, j'ai choisi de travailler en noir et blanc parce que ça sera la couleur de mon sapin et pour faire la base, j'ai pris un plaid noir. Alors selon la taille de votre sapin, votre rond devra faire un mètre ou un mètre cinquante, c'est vous qui choisirez. Et j'ai donc choisi du tissu blanc et plein de tissus différents en noir et blanc pour rester donc dans le ton de mon tapis. J'ai aussi donc du coton, du noir et du blanc. C'est du coton à broder qui va me servir à fixer mes appliqués. Et j'ai préparé des petits rubans et de la dentelle. Je rajouterai peut-être au fur et à mesure comme à chaque fois. Des fois, il y a de nouvelles idées qui nous viennent. Donc le principe de la technique est vraiment très simple. La première chose qu'on va faire, ça va être de couper notre rond. Alors pour couper le rond, je vais tout simplement ouvrir et prendre mon plaid pour faire un pliage. Alors je vais prendre la taille de mon plaid et je vais calculer mon tapis par rapport à mon sapin devra faire 80 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord couper un carré de 80 cm. Donc je vais prendre mon plaid et je vais mesurer tout simplement pour faire donc un carré de 80 cm. Donc si votre carré doit faire un mètre ou un mètre cinquante, vous allez voir suivant la taille que vous voudrez. J'ai donc découpé un carré de 80 cm. Alors j'ai 80 en longueur et deux fois 40, donc ça fait 80 en hauteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement plier mon carré. Alors vous voyez là, il est plié en deux. Donc là, il est déjà plié en deux et je vais encore le plier en deux sur le côté. Et de là, je vais prendre les pointes. Alors vous voyez là, j'ai un pli et un pli, un trou au milieu et je vais ramener ça sur mon gros pli pour faire en fait un angle. Donc je vais me retrouver, vous voyez, comme ça. C'est exactement le même principe que pour les jupes patineuses. Donc j'ai mon carré et je le ramène. Donc ici, je dois avoir un pli, un deuxième pli et là, tous les plis ensemble. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre ma craie. Je vais prendre ma craie et je vais mesurer donc 40 cm à partir de la pointe et je vais tracer pour couper mon rond. Vous voyez, je vais faire des marques à 40 pour tracer mon rond. Donc là, vous voyez, j'ai un arrondi, je peux tracer. Vous voyez, donc j'ai mon arrondi en découpant, ça va me donner ici mon rond. Et ici, j'ai donc la pointe qui va correspondre au pied du sapin. Donc je vais commencer par couper mon rond. Donc là, mon rond est découpé. Avant de l'ouvrir, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à peu près sur 3 cm, 4 cm. Je vais faire un arrondi en haut que je vais ouvrir. Voilà. Donc là, j'ai un demi-ron et donc j'ai évidemment deux épaisseurs pour que quand je l'ouvre, ça me fasse un rond entier. Avant de l'ouvrir, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un côté et je vais l'ouvrir. Je vais tout simplement couper pour avoir une ouverture. Et donc là, ma base est prête. Donc vous voyez, j'ai mon rond tout entier, avec donc l'ouverture qui va me permettre de passer autour du sapin et de pouvoir le fermer derrière. La prochaine étape, ça va donc être de décorer tout son rond. Évidemment, vous pourrez choisir le motif que vous voudrez. Je vais, moi, commencer par mettre de la neige. En fait, j'ai fait un fond noir, donc je vais garder la partie noire en haut. Je mettrai des petites étoiles pour faire la nuit. Et tout en bas, je vais faire des vagues en blanc pour faire comme de la neige. Donc la prochaine étape, ça va être selon les motifs que vous choisirez d'employer la technique de l'appliquer pour les coudre sur votre tapis. Alors moi, par exemple, là, j'ai pris du tissu blanc et je vais commencer par former la neige en bas, comme je vous l'ai dit. Alors, ce que je vais faire pour ne pas être embêté, c'est que je vais prendre dans mon tissu blanc, pareil, un carré de 80 par 80. Je refais donc le même système que j'ai fait pour mon rond noir. Je plie en carré. Et là, ce que je vais faire pour être sûr que ça soit la même taille, c'est que je vais me servir de mon rond, de mon premier, pour découper mon deuxième. Je le replie, vous voyez, en quatre. Et je vais le poser sur mon tissu blanc, pour couper le rond à la base. Voilà, donc là, j'ai le deuxième rond qui est identique, sauf que là, je vais me servir donc de faire comme des bosses, pour faire la neige qui sera en bas. Donc, je vais tout simplement faire comme des vagues. Quand vous pouvez tracer, si jamais vous hésitez à découper comme ça, main levée, vous pouvez tracer vos vagues pour faire des bosses. Voilà, et donc là, le premier travail, ça va être de poser sur mon bord, vous voyez, je vais poser donc mon tissu blanc. Alors, je vais l'ouvrir au milieu, pour avoir pareil, et là, je vais prendre le milieu, et je vais le poser au bord. Il est tout simplement comme ça, tout autour. Voilà, la première étape. Donc là, la première étape, ça va être d'épingler ma neige. Alors, vous n'êtes pas obligé, évidemment, suivant les couleurs et suivant le dessin que vous choisirez, vous n'aurez évidemment pas le même travail à faire. Vous pourrez, par exemple, mettre de l'herbe ou un autre motif. Le principe, ça va être vraiment de préparer tous vos appliqués en les épinglant sur votre tissu, si c'est des maisons, si c'est des sapins, si c'est un paysage. Vous découperez tous les morceaux qu'il vous faut pour les appliquer sur le tissu. Et, en fait, vous allez composer votre scène. Vous pourrez, par exemple, si vous n'aimez pas le noir, faire le même système avec un fond bleu pour faire le ciel. Et donc là, je vais tout simplement, vous voyez, appliquer tout autour ma partie blanche. Et la prochaine étape, ça va être de prendre le devant. Le motif va être sur le devant, puisque c'est la partie qui se verra le plus. Donc, par logique, je vais faire mon motif ici, en plein milieu, et j'en ferai un de chaque côté. Alors, pour mon motif, je vais donc garder le centre du blanc que j'ai découpé, vous voyez, j'ai mon rond. Et je vais découper là-dedans mes appliqués. Alors, moi, j'ai choisi de faire des bonhommes de neige. Alors, je vais prendre une feuille. Je vais tout simplement prendre une feuille et un crayon. Je vais garder la taille, vous voyez, pour être sûr que mon dessin ne soit pas trop grand. Et je vais tracer, alors là, par exemple, moi, je vais faire des bonhommes de neige. Donc, je vais faire comme des ronds. Alors, vous pourrez, évidemment, le faire selon la forme que vous voulez lui donner. Et suivant, évidemment, aussi la taille. Là, par exemple, si je fais comme ça, je regarde, vous voyez, sur mon dessin, si le bonhommes de neige est un peu grand. Et je vais travailler comme ça jusqu'à trouver la bonne forme. Là, je vais réduire un petit peu. Je peux aussi le faire en deux parties, en faisant une première partie, par exemple, comme ça. Et faire un deuxième rond avant la tête. Donc, ça va être suivant la forme que vous voudrez faire. Vous allez travailler comme ça. Alors, ça fait un peu brouillon, mais... Voilà, pour trouver la taille qu'on veut faire. Là, par exemple, on se demande... Alors, quand on a un doute, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe sa feuille. Là, je vais le plier en deux. Pour que ça soit symétrique, de toute façon, on travaille toujours son dessin en pliant sa feuille en deux. Comme ça, on est sûr que... Notre modèle sera bien asymétrique. Là, je prends un ciseau. Et je vais donc découper la forme de mon bonhomme. Alors, si je vais le faire en deux parties, donc, faire l'eau de boule. Et une fois que j'ai découpé, je vais essayer... Voyez, par exemple, là. Je vais essayer pour voir la taille. En sachant que, vu qu'il y aura les branches du sapin, il ne faut pas trop s'enfoncer. Mais mon homme, je peux le descendre. Donc, je vais étudier comme ça la forme que je veux. Alors, sur mon bonhomme, je le trouve trop mince, voyez ici. Pour bien vous montrer qu'on n'a pas toujours le dessin au premier coup. Donc, je vais reprendre un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une deuxième feuille de papier. Je vais reprendre la base. Et ce que je vais faire, c'est que je vais corriger. Voyez. Alors, vous pouvez aussi prendre sur Internet, imprimer une forme qui vous convient. Que ce soit un bonhomme de neige, un sapin Noël, une maison. Vous pouvez travailler à partir d'un modèle. Ou faire votre propre dessin. Donc, là, par exemple, le bas me convient. Par contre, c'est la deuxième partie qui n'était pas assez ronde. Donc, là, je vais l'arrondir. Et je vais donc rajouter ma tête en haut. Voilà. Donc, là, normalement, en découpant ma forme, je vais... Donc, en découpant ma forme, normalement, le résultat devrait plus me convenir. Donc, là, on a remonté. Voilà. Et donc, là, quand j'ouvre, vous voyez, ça me convient mieux. En sachant que, donc, le bas, je vais le faire en fond de tout. Je pourrais mettre à la mesure que je veux. Et en sachant qu'ensuite, on fera les détails. Donc, là, ça a vraiment la forme de base du corps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement découper dans mon tissu. Je vais prendre le tissu qui me reste. Et je vais donc le plier en deux. Je vais épingler ma forme. Je vais donc épingler ma forme sur mon tissu. Et je vais découper, donc, mon premier bonhomme. Donc, je vais découper le premier bonhomme. Voilà. Et là, je vais enlever mes épingles. En sachant que j'en ferai deux pour mettre un de chaque côté. Ensuite, et donc, là, le principe, ça va être... Alors, là, j'ai un petit bout qui dépasse. Donc, je recoupe mon tissu propre. Voilà. Et là, je vais tout simplement caser mon bonhomme en dessous. Je vais épingler. Alors, l'avantage, c'est que comme j'ai mon dessin, mes trois bonhommes auront la même taille. Donc, je vais tout simplement caser. Alors, je vais peut-être le descendre encore un peu. Pas qu'il soit trop de là, parce qu'on ne le verra pas sinon. Et là, je vais mettre une épingle. Voilà. Et là, donc, je vais faire tous les détails pour faire ressembler ma forme à un bonhomme de neige. Pour faire mon bonnet. Donc, j'ai choisi de prendre du tissu rouge. Ce que je vais faire pour avoir la forme de mon bonnet, c'est que je vais prendre ma feuille de papier. Je vais la plier en deux. Et je vais retracer, donc, le haut de ma tête pour avoir la dimension, en fait. Donc, je vais juste tracer le rond. Et là, je vais pouvoir tracer mon bonnet. Je mettrais un petit pompon. Et là, normalement, en coupant mon papier, je vais essayer sur ma tête. Donc là, j'ai la forme de mon bonnet. En sachant qu'après, évidemment, avec la broderie, je redessinerai les détails. Et donc, je vais tout simplement couper dans mon tissu rouge en posant mon papier et je vais donc découper tout simplement mon chapeau. à partir de mon patron en papier. Et je vais préparer comme ça tous les éléments. Voilà. Là, je vais l'enlever. Et donc là, je vais poser mon bonnet rouge et je vais tout simplement mettre une épingle. un côté et l'autre pour ne pas qu'il bouge. Donc là, on va dire que mon bonnet est prêt en sachant que je rajouterai, comme je vous ai dit, un petit pompon. et là, ce qui me manque, c'est de faire l'écharpe. Alors, pareil, je vais me servir donc de ma chute de papier pour tracer l'arrondi. Je prends un petit bout de mon papier et je vais tracer pour être sûr que j'ai la bonne forme. Donc, je vais tracer la partie où il va y avoir l'écharpe. Donc, je mets bien au bord de mon pli pour avoir la largeur du corps et je vais prendre pareil mon feutre. Je vais tracer là. Et là, j'ai donc la largeur pour faire l'écharpe. Vous voyez, je travaille vraiment tout en préparant à chaque fois suivant la taille pour être sûr que ce soit la bonne largeur. Et pareil, je vais prendre donc mon tissu rouge. Vous voyez là, j'ai donc la partie écharpe. Je vérifie avant de couper mon tissu. Vous voyez, hop, elle va tomber pile en sachant qu'ici, je vais mettre évidemment la partie qui descend. Donc, je vais découper dans mon tissu rouge je vais prendre un petit bout ça sera plus facile. Et je vais faire comme ça tous mes petits détails. Donc, je vais plier mon tissu en deux. Je plie mon petit papier et je mets bien au bord et hop, je le découpe. là, j'ai ma partie écharpe qui va être ici. Et je vais aussi découper la partie qui descend. Tout simplement, je vais faire une bande que je vais mettre comme ça. J'essaye. Je coupe ma bande, je regarde, voilà, là, ça me convient. Et ce que je vais faire, c'est qu'en bas, je vais tout simplement couper pour faire des franges. Je travaille sur le bonhomme de neige. Vous pourrez peut-être travailler sur des sapins ou sur des maisons, sur un motif qui vous intéresse de Noël. Vous voyez, et là, je vais tout simplement placer mon écharpe que je vais épingler. je peux la faire basculer, par exemple, plus sur un côté si je veux. Parce que là, je vais garder la place pour mettre mes petits boutons. Et donc là, je mets tout simplement mes épingles pour tenir mon motif en place. Je mets cette colle aussi. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai déjà mis les détails. Après, évidemment, il faut que je rajoute le nez, le nez, les yeux et la bouche. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour faire la bouche, je vais déjà tracer en noir. Au fait, je trace ma bouche. je vais avoir mes yeux. Un côté et l'autre. Et là, il va me faire mon nez en carotte et mes petits boutons. Vous voyez, suivant le motif que vous allez choisir, vous allez préparer comme ça tous les détails. Je vais donc rajouter comme je vous ai dit mon petit nez et mes petits boutons. Et en fait, le gros travail, ça va être donc de tout coudre. Alors moi, je couds au point de feston pour donc fixer tous mes éléments sur mon tapis. C'est donc la technique simple de l'appliquer. Si jamais vous voulez faire un paysage avec par exemple des sapins, vous préparez vos sapins, vous préparez vos troncs, vous poserez sur votre tapis, vous épinglerez et vous n'aurez plus qu'à tout coudre. En sachant, vous pourrez par la suite rajouter des détails en broderie pour par exemple rajouter des décorations sur vos sapins. Vous pourrez évidemment y mettre des petites perles pour faire par exemple des guirlandes de Noël. Donc, tout va dépendre vraiment du motif que vous choisirez. N'hésitez pas si jamais vous ne savez pas dessiner ou si vos dessins ne vous plaisent pas, ne vous paraissent pas assez bien pour faire des motifs, de passer par internet, de choisir des dessins qui existent déjà et de vous servir de ces formes pour créer vos appliqués. Donc là, la prochaine étape, ça va être comme je vous l'ai dit, de coudre au point de feston pour fixer tous mes éléments. Je vais d'abord prendre mon petit orange pour faire mon petit nez. Pour le petit nez, je vais tout simplement découper une petite carotte. Alors, si j'hésite, je vais la faire d'abord un peu grosse. Vous voyez. Et, je vais essayer sur mon bonhomme. Voilà. Si vous trouvez votre carotte trop grosse, vous pouvez évidemment la rétrécir. Là, je vais un petit peu la finir en sachant qu'il n'y a pas besoin d'être bien régulière. Je réessaye. Voilà. Là, j'aime mieux. Et ce que je fais, par contre, c'est qu'avant de fixer ma carotte, je vais prendre le modèle sur un bout de papier. Je vais faire le tour pour pouvoir la faire après sur mes deux autres bonhommes de la même taille. Donc, je vais prendre tout simplement la forme. Vous voyez. pour garder le patron pour mes prochains bonhommes. Vous voyez. Donc là, je vais marquer le nez pour m'en rappeler. Et donc, je vais garder mon petit bout. Je vais le mettre de côté. Et là, je vais tout simplement poser ma carotte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de colle. Ça, c'est pour quand on n'a pas le tissu visuel d'une double face. La technique qui peut nous arranger, c'est de mettre un tout petit peu de colle, vous voyez. Pour pouvoir poser son nez. Alors, je mets un tissu pour ne pas salir. Et je mets un tout petit peu de colle sur mon tissu pour poser ma carotte en place et être sûr qu'elle ne bouge pas pendant que je vais coudre. Parce qu'elle est un peu petite. Alors là, je vais regarder. Soit je mets vers le haut. Soit ça fait descendre un peu. Alors, on peut vraiment la mettre comme on veut. Je vais essayer comme ça. C'est pas joli. Je vais la mettre comme ça. Et je vais mettre quand même une petite épingle pour pas que ça bouge. La prochaine étape, ça va être de prendre donc mon coton de couleur. Alors, je vous avais montré que j'avais prévu du coton blanc et du coton noir. Voyez. Vous avez le coton blanc et le coton noir. Je vais prendre du rouge et du orange. Et je vais coudre donc au point de feston tout autour de mon motif. A savoir que si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, il existe dans la playlist technique de couture créative un tuto sur les différents points de base où vous trouverez en gros plan l'explication du point de feston. Je vais donc vous pourrez aussi profiter de la création de vos tapis pour utiliser des tissus recyclés en récupérant par exemple de vieux habits. Et donc là, je vais tout simplement commencer par coudre ma carotte parce que c'est l'élément le plus petit. Il ne faut pas qu'il bouge. Donc je vais tout simplement mon petit nez est cousu. Donc je vais faire exactement le même travail autour de mon bonhomme, autour de mon écharpe et de mon bonnet. Et je vais coudre comme ça tous les éléments à petits points. suivant la matière, vous pourrez si vous n'aimez pas coudre à la main coudre avec la machine à coudre mais c'est plus difficile parce que les matières par exemple la polaire c'est un petit peu élastique et ça risque de ne pas être jaune. Alors moi j'adore coudre à la main ça ne me dérange pas mais si jamais vous voulez coudre à la machine faites des essais avant pour ne pas être déçu. Voilà j'ai donc appliqué mes petits bonhommes de neige j'ai rajouté les détails avec des petits ronds de feuterie noire et un petit bout de bois pour faire un peu comme un bras. J'ai fait donc mes trois bonhommes de neige un de chaque côté et un au milieu sur le devant vous voyez donc j'en ai fait trois vous pourrez bien sûr selon le modèle que vous choisirez faire la composition que vous voudrez vous pourrez faire par exemple devant soit un grand sapin en le décorant soit des petits villages ça sera vraiment selon vos goûts. Pour finir j'ai cousu vous voyez en fil noir pour que ça fasse une petite décoration mais ça c'est vraiment suivant nos goûts personnels donc moi j'ai cousu toutes les bosses de neige au bord de mon tapis et pour faire le brûlé ce que j'ai fait c'est que j'ai raccourci mon dessous noir qui est donc ma peau l'air j'ai raccourci un peu plus court et j'ai tout simplement fait un petit repli pour coudre vous voyez tout au bord le tenir en place et que ça fasse un joli fini j'ai ensuite cousu des petits pompons que j'avais acheté tout fait au marché et donc j'ai cousu des petits pompons pour imiter la neige on pourrait aussi faire des petites étoiles ça sera selon les goûts de chaque nuit le principe de mes tutos comme vous le savez c'est vraiment de vous expliquer la base pour que vous puissiez ensuite interpréter le modèle selon votre propre inspiration donc je vais vous expliquer comment découper le rond je vais vous expliquer comment moi j'ai fait pour faire mes bonhommes de neige comme je vous l'ai dit au début vous pouvez aussi prendre des modèles déjà tout fait en cherchant par exemple dans les coloriages sur internet pour découper vos formes et ne pas trop vous embêter au niveau des dessins voilà ce tuto est donc terminé j'espère que cette petite idée vous permettra de réaliser un joli tapis pour mettre sous votre sapin si vous avez des questions n'oubliez pas que la partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre avant de vous quitter je vous rappelle aussi qu'il existe sur facebook un groupe qui s'appelle totalement crazy by nat qui est directement lié à cette chaîne qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent la chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos si vous êtes intéressé pour nous rejoindre il suffit d'aller sur la page et de faire la demande en attendant mon prochain tuto je vous souhaite de belles créations et je vous dis au revoir et à bientôt et à bientôt